hey aujourd'hui nouvelle vidéo on va parler de cet ordi là l'ordi hp envy 15 le voici le voilà il est vraiment très beau et en plus de ça il est plutôt pas mal allez c'est parti et comme vous aurez pu le constater cet ordinateur est magnifique et aussi pour le plus efficace j'ai changé de tenue puisque j'ai eu un problème de son lors du premier tournage et du coup je refais cette vidéo quelques jours bon alors il est beau c'est cool mais en même temps il est puissant pourquoi dedans on a un vrai processeur on a une telle corps et 7 10750 h donc de 10e génération c'est la génération de l'année dernière et qui fait amplement encore le travail c'est un exaq heures qui a une cadence de base à 2,6 gigahertz et qui peut monter jusqu'à 5 gigahertz mais ça c'est une valeur théorique puisque il faut des conditions de refroidissement optimale ce qui n'arrive quasiment jamais on a aussi une vraie carte graphique qu'on n'a pas que la carte graphique du processeur on a ici une rtx 2060 max q et tous ceux qui diront que c'est une max q donc on n'a pas puissance bon on a moins de puissance que si c'était une normale ou une max p mais on a quand même une vraie carte graphique avec si j'ai un verre qui vous permettra de faire tourner tous les jeux et ce sera suffisant pour 85% des gens qui ont joué à des bons jeux dans de bonnes conditions on a aussi 16 giga de ram en ddr4 2933 megahertz donc c'est ce qu'il faut pour avoir un bon ordi pour pouvoir faire un petit peu tout pendant un ordi touche à tout mais 32 giga de ram ça aurait été bien c'est une version de 32 giga de ram ça peut être un peu léger pour certains logiciels ou certaines utilisations en termes de connectique on n'est pas trop mal on a bien sûr le port d'alimentation avec un chargeur de 200 watts donc on a quand même un chargeur qui fournit la puissance nécessaire à l'ordinateur pour fonctionner dans les meilleures conditions possibles on a une prise hdmi 2.0 on a deux prises usb type c thunderbolt 3 qui permet des taux de transfert de 40 gigabits secondes en théorique avec un usb type c qui fera la charge une sortie displayport ainsi que des transferts en 10 gigabits second à savoir que certains écrans haut de gamme permettent en branchant l'ordinateur dessus de faire le transfert des données en branchant le disque dur directement sur l'écran et de recharger l'ordinateur directement via l'écran aussi et ça c'est pas mal on va avoir aussi deux prises usb type à 3.0 classique pour pouvoir mettre n'importe quel disque dur ou autre périphique en usb classique évidemment à cela s'ajoute le lecteur de cartes micro sd donc pour les personnes qui ont que des cartes format sd classique ça va être compliqué et pour finir une prise casque micro jack 3.5 mm pour mettre n'importe quel casque ou micro côté stockage on est sur 1 tera ici de ssd en format m.2 avec de très bonnes vitesses de lecture et d'écriture ce qui vous permettra d'allumer votre ordinateur en moins de 10 secondes chrono cet ordinateur il est fourni avec un capteur d'empreintes digitales qui marche plutôt pas trop mal du coup ça vous permet de dévorer votre ordinateur sans vous retapez votre mot de passe à chaque fois et ça mon dieu qu'est ce que c'est c'est ça ici le groupe confort de cet ordinateur c'est bien sûr son écran un écran 4k amoled s'il vous plaît et tactile donc ça ça va vraiment faire plaisir à tous les graphistes dans l'âme et toutes les personnes qui adorent les très très beaux écrans et en plus de ça tactile ça peut être vraiment hyper bien pour le workflow des personnes qui sont par exemple dans les transports en commun qui manque un peu de place qui déteste naviguer avec le pad tactile voilà naviguer directement sur l'écran c'est super cool on peut dessiner du coup à la main sur l'écran par exemple pour les graphistes sur photoshop illustrator et ça c'est vraiment un point positif on a une très belle dalle très belle couleur un écran 4k tactile vraiment rien à dire on a aussi un clavier ici rétroéclairer ce qui va vraiment sauver des vies pour les personnes qui travaillent tard le soir qui n'ont pas envie forcément de s'éclater les yeux avec une lampe directement dans leur gueule là c'est vraiment quelque chose de très utile je trouve et qui devrait être sur tous les ordinateurs milieu haut de gamme aujourd'hui côté du son on est ici sur des enceintes chez bang et hallucin je ne sais pas du tout le prononcer il ya un petit effet de rebond de son je ne sais pas trop comment le décrire du coup on a un son qui est un poil mieux que ce qu'on peut avoir d'habitude sur un ordinateur portable classique mais on est quand même sur des enceintes d'ordinateurs portables vous n'avez pas quelque chose d'extraordinaire non plus pour en profiter le plus possible veuillez vous brancher avec un casque ou des enceintes extérieures la webcam ici bon bah que dire elle est nulle bon en même temps on s'attend pas à grand chose sur un ordi portable aujourd'hui les webcams sont vraiment pas le point fort de ces appareils ici on a quelque chose de suffisant pour faire de la vidéoconférence ou même afficher sa tête qu'on veut parler à quelqu'un mais pour enregistrer des vidéos je vous déconseille fortement sauf si vous n'avez que ça évidemment côté ventilation plutôt silencieux et quand je dis plutôt silencieux c'est bien sûr je compare moi avec un autre ordinateur de type gamer qui est derrière là qui est le mien avec une 1660 ti et qui est le léopard g 75 quelque chose je n'ai pas vraiment l'arrêt ordinateur en jeu en pleine charge il fait quand même moins de bruit que l'ordinateur qui derrière tout cela sachant que le hp envy 15 fait que 15 mm d'épaisseur il est vraiment très fin alors que l'ordinateur il en fait 22 vraiment un bon point pour ça côté matériaux la définition ultra propre on est vraiment sur des matériaux nobles premium ici vraiment pas chichi pas de plastique il n'y a pas un seul moment où vous allez vous dire que c'est cheap cependant ça influe un peu sur le poids sachant que ça indique quand même 15,6 pouces et on aurait pu avoir un truc vraiment léger à 2,14 kg pour cette petite bête mais en même temps peut pas avoir et des matériaux nobles résistants et des matériaux qui sont vraiment légers c'est soit du plastique bas de gamme chip qui va du coup être vraiment très léger si on a quelque chose de robuste qui avait un peu plus lourd mais ici quand même 2,14 kg ça reste relativement raisonnable alors du coup quel est le point noir sur cet ordinateur bah moi je pense que le premier point noir déjà ça va être le prix auquel on peut retrouver sur certains sites sur certains sites on va l'avoir 2000 euros certains sites qui abusent énormément sur les prix le prix je pense le vrai prix de base est de 1700 1800 euros et là ça revient quand même très très cher moi je l'acquis pour 1500 euros aujourd'hui vous pouvez l'avoir actuellement où je fais la vidéo à 1450 euros sur amazon et c'est dans ces tarifs là que je vais vous conseiller maximum était 1600 euros si vous voulez vraiment une belle bête pour pouvoir faire tout ce que vous voulez avec du graphisme du montage avoir un écran tactile un écran à 4k l'emmener un peu vous voulez et puis avoir quelque chose de solide au delà de 1500 1100 euros je vous déconseille puisque pour ces tarifs là on peut avoir aujourd'hui une belle 3060 voire une 3070 puisque la génération 2000 des rtx c'est quand même celle de l'an dernier voire l'an d'avant c'est une carte graphique qui vous fera quand même tourner tous vos jeux puisque ici on témoindra le score sur trois des marques de 5450 vous ferez vraiment tourner plein de jeux ici j'ai testé warzone je tourne environ à 80 120 fps suivant les endroits on est dans la map et tout ça en ultra en 1080p cette carte graphique vous donnera aussi de la possibilité de faire de la 3d moi j'ai testé ici sur octane benchmark octane render qui est un moteur de rendu 3d ici on a un score de 156 qui est pas mal du tout c'est supérieur à une 1070 ti version bureau évidemment alors faut-il acheter s'ordi mais écoutez si vous êtes amateurs de belles choses et que vous voulez un ordi pour faire tout et n'importe quoi et même si c'est que de la bureautique on leur dit vous fera très longtemps en tout cas si vous faites la bureautique pour jouer à des jeux peu ou en gourmand tous ceux qui sont fans d'un écran tactile et bah vous allez de servir il marche très bien par contre pour tous ceux qui veulent une vraie bête de guerre pour faire des jeux en 4k comme je vous ai dit en full fps vraiment passer votre chemin cette ordine n'est pas fait pour vous donc pour conclure on peut dire que c'est ce tardi se dessine plutôt un public semi pro donc des graphistes en règle générale et des personnes qui aiment vraiment les beaux ordi si on a quand même un ultra portable qui fait le taf et qui est en tout cas magnifique c'était tout pour cette vidéo j'espère que vous aurez apprécié si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir un commentaire ou même en lâchant un petit lac sur la vidéo pour tous ceux qui ont découvert cet ordi et qui sont très intéressés subjugué par sa beauté vous pouvez aller directement voir sur amazon sur ce c'était tout c'était des productions les gars à plus pour une prochaine vidéo allez salut et what's up le monde cd production aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo une vidéo sur ma chaîne youtube évidemment aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'ordinateur portable gamer le meilleur ordinateur portable gamer de l'année 2021 et même de l'année 2022 puisque jusque en fin 2022 on n'aura pas de nouvelles cartes graphiques annoncées en tout cas alors ce pc portable c'est lequel et bien c'est justement celui-là qui est juste ici c'est le lenovo legion 5 pro incroyable alors pourquoi ce serait l'ordinateur portable gamer le plus intéressant le meilleur de l'année 2021 et même 2022 tout simplement va parler des specs et du prix et du design enfin pour moi c'est sans faute lenovo propose plein de gammes d'ordinateurs efficaces des idiapads des thinkpads etc etc ils ont une gamme gamer avec des légions ici en termes de design le lenovo legion 5 pro est vraiment pour moi très très beau il réussit vraiment il réussit tout en fait il a l'esthétisme gamer avec quelque chose d'assez fort quand même dans les lignes on a un truc vraiment cool en même temps assez sobre moi je trouve relativement premium quand même on a on a une sorte de revêtement un petit peu aluminium on a l'impression d'avoir quelque chose de cher entre les marques en même temps c'est assez cher vous allez pouvoir avoir plusieurs configurations bien sûr pour ceux les nouveaux legion 5 pro c'est à dire que ce qui va changer ça va être le processeur la ram et la carte graphique moi ici j'ai pris le plus haut qui puisse se faire sur ce modèle c'est à dire un ryzen 7 5800h 32 giga de ram en 3200 megahertz et une rtx 3070 avec le plus haut tgp possible pour cette carte graphique pour ceux qui regardent la vidéo qui se disent qu'est ce que c'est le tgp alors il faut savoir que le tgp c'est le bas du coup la consommation de la carte graphique en elle-même ici il est plus monté à 140 watts et plus va aller haut plus en général la carte graphique va pouvoir aller plus loin dans les performances puisqu'elle va consommer plus de ressources énergétiques et c'est là où le bas blesse un petit peu en ce moment sur les cartes graphiques portables c'est que du coup vous allez pouvoir voir une 3070 avec un tgp de seulement 80 watts et du coup avec cette consommation là vaut mieux partir sur une 3060 qui à 115 watts car elle consommera un peu plus mais aura plus de performance même si c'est une carte graphique qui est en dessous en termes de performance normalement je vois beaucoup de pc portables gamer qui sortent à des prix plutôt attractif mais c'est là où la carte graphique va être vraiment castré avec un tdp extrêmement bas donc petit conseil pour tous ceux qui veulent acheter un ordinateur portable gamer vérifier le tgp lui va être haut mieux ce sera car la carte graphique pourra aller plus haut dans les performances dans cette config on a aussi un écran équipé d'une dalle ips avec 165 hertz au compteur 100% en rgb en termes de colorimétrie et du 10 bits aussi en termes de couleurs ce qui fait que vous avez vraiment aussi un écran pour faire de la photo la vidéo et du jeu vidéo dans les meilleures qualités possibles j'ai aussi pris l'option du clavier qui fait plein de lumière parce que les lumières c'est toujours sympa on a une petite webcam intégrée bon c'est pas un truc de ouf mais on en a une quand même qui peut toujours dépanner et petit tenue voici aussi qui est vraiment toujours sympa c'est que sur le côté on a un petit bouton qu'on peut venir activer ou désactiver pour du coup bloquer vraiment l'accès à la caméra mais physiquement c'est à dire que vraiment c'est pas un logiciel qu'elle faire ça met un coup de circuit je pense qui va du coup vraiment stop la caméra en termes de connectique on est vraiment extrêmement bien fourni sur cet ordinateur portable c'est ce que je reproche à pas mal de concurrents notamment pour les asus rock qui environ aux alentours de 2000 euros vous n'avez que trois usb ici on a six on a six ports usb un usb c un usb c 3.2 display port et ensuite on a 4 usb a en 3.0 ou 3.1 ou 3.2 tout cas ils sont très rapides on a aussi du coup un port rj45 donc un port ethernet et un port hdmi vraiment avec cet ordinateur et bien vous avez vraiment de quoi mettre tout ce que vous voulez dessus et donc en composant dans cet ordinateur on a comme je vais les répéter un raisonne 7 5800h wicker 16 trade qui a lancé à 3,2 gigahertz de fréquence de base et en boost on va essayer d'atteindre les cadres 4,1 4,2 sur cet ordinateur peut-être que le modèle de procédure peut appeler plus haut dans d'autres modèles mais ici on va être aux alentours de 4 4,2 au grand max on a les 32 giga de rame en 3200 milliards cl 22 qui vont être là qui vont nous faire régaler dans tous les domaines ils vont nous faire jouer à tous les jeux utiliser tous les programmes tranquillement la rtx 3070 un petit bijou avec un tdp de 50 watts qui du coup ici va nous apporter beaucoup de performance côté chauffe et bien écoutez l'ordinateur est plutôt bien refroidi comme je vous l'ai dit on est environ 70 degrés en jeu au niveau du processeur est la carte graphique dans l'écran max et ça c'est vraiment pas mal du tout ça veut dire que ça chauffe autant voire moins que certains ordinateurs fixe évidemment contrairement à leurs concurrents toujours chez asus que pour 2000 euros vous avez une 3060 qui tape dans les 90 95 degrés ça c'est pas fou lichon et en termes de bruit vraiment ça va puisque vous pouvez régler ça aussi avec des systèmes de profil et c'est là que j'aime bien les nouveaux là encore les constructeurs concurrents devrait en prendre de la graine parce qu'on a très souvent des profils de jeu équilibré ou silencieux qui sont prédéfinis on ne peut pas y toucher là où les nouveaux ils ont fait quelque chose de très très bien et très intelligent pour ceux en tout cas qui se connaissent un minimum c'est qu'on a une touche du coup raccourci qui permet du coup de basculer du mode silencieux au mode équilibré au mode boost du coup c'est trop mode on peut venir les modifier à sa guise dans le gestionnaire de windows le tromote sont entièrement changeable et si vraiment les températures vont être toujours en eau sous de 70 degrés sauf si du coup vous activez le mode boost ou là du coup tout va être overclocker la carte graphique le processeur vous tapez vraiment très très haut et c'est parce que ça tape très très haut qu'on a du coup un bloc d'alimentation de 300 watts fourni avec on va attaquer aussi la partie faible le point faible des ordinateurs portable gamer la batterie bah écoutez la batterie est vraiment pas mal du tout on a une batterie de 80 watts heure et là en plus on peut activer le mode hybride et grâce au logiciel le nouveau vintage ce qui va nous permettre de tenir entre 6 et 8 heures en faisant tourner l'affichage de l'ordinateur sur la partie graphique du processeur qui va éventuellement consommer moins que la carte graphique rtx 3070 et si vous n'activez pas le mode vous pouvez tenir à peu près 4 5 heures ça va tout dépendre de ce que vous faites dessus bien sûr en jeu ça ne tiendra jamais plus d'une heure puisque ça va consommer toute la batterie l'artex 3070 qui vraiment m'a surpris à bien des égards sur mes logiciels de rendu 3d elle est même plus puissante que la 2080 et que j'ai juste en bas et c'est une 2080 très haut de gamme c'est la auris waterforce extrême le système de refroidissement qui est du coup silencieux alors on va mettre des guillemets quand même à prendre des gants il est silencieux si on compare à certains puis vraiment il fonctionne du tonnerre de dieu vraiment quand je vous dis je suis à peine à 70 degrés en jeu pour un ordinateur portable gamer c'est vraiment très bon tu as même des cartes graphiques de bureaux qui vont plus haut que ça tous ceux qui s'y connaissent un peu plus qui sont un peu plus côté geek on va aller faire des petits benchmarks on va comparer du coup la 3070 ici avec ma rtx 2080 ti alors ce qu'il faut prendre en compte dans ce comparatif c'est qu'on a d'un côté une rtx 3070 version laptop ou donc downclocker avec une consommation amoindrie et donc qui n'aura pas les mêmes verts qu'une 3070 de bureaux et d'autre côté on a quand même une 2080 et waterforce donc sous watercooling avec un overclocking de base plutôt augmenté des performances par rapport à 2031 founder édition qui sont quand même au dessus et on commence la benchmark avec redshift rander redshift rander est un moteur de rendu 3d qui utilise l'aq graphique et nous sommes à 4 minutes 20 pour la 2040 et 4 12 pour la 3070 ici pour le benchmark plus le temps est court mieux c'est ensuite surtout des marques nous avons 14 021 pour la 2080 et 10 361 pour la 3070 comme le benchmark n'utilise pas du tout les rt corps avantages à la 2040 évidemment ensuite sur the shadow of the turnrider en 3140 parmi 80 équivalent de cas tout en ultra les permettent à fond nous avons 100 fps pour la 2040 et 78 pour la 3070 sur cinebench le 5800 htab 4897 de score c'est vraiment pas mal du tout ensuite sur octane benchmark qui est aussi un moteur de rendu 3d qui utilise la carte graphique nous avons 421 points pour la 3070 et 350 pour la 2040 et ici plus le nombre de points est élevé mieux c'est alors on conclut que dans les jeux où la restauration est primordiale et la 2040 et aura l'avantage car la 3070 sera elle son avantage dans l'air take or ce qui se voit sous les moteurs de rendu 3d qui utilisent le ray tracing la 3070 est meilleure en ray tracing la 2040 est meilleure en restauration globalement c'est un peu ce qu'on peut en conclure nous avons une différence de 10 à 15% suivant les jeux entre la 2040 et la 3070 en faveur de la 2040 et nous avons du coup dans ce châssis portable l'équivalent d'une 2040 ou 2040 super version bureau et ça c'est pas mal alors du coup venons au prix alors le prix va fluctuer il va y avoir chez les nouveaux et moi je vous conseille vraiment de le prendre chez les nouveaux sauf si vraiment grosse production chez leurs vendeurs mais chez nouveau mais il va y avoir pas mal de code promo qui vont tomber moi j'ai payé cet ordinateur il ya trois mois et je l'ai eu pour 1511 euros alors à 1511 euros je vous défie de me trouver un ordinateur avec un écran calibré 16 700 kHz 100% rgb un châssis aussi sexy avec un refroidissement qui mange du tonnerre de dieu une artex 3070 avec un tlp de 540 watts 32 gb dans un intérêt de stockage en sdnvme et un 5800h en tant que processeur on verrait il ya vraiment aucune off sur l'encher qui est égale ceci ce que je vous conseille c'est d'être patient en tout cas parce que le produit est en rupture de stock très souvent puisque du coup victime de son succès évidemment donc si vous êtes patient vous voulez un ordinateur portable qui vous fera très longtemps et sur lequel vous pouvez bosser et faire de la 3d du montage et du jeu vidéo à gogo et ben je vous conseille celui-là il va être disponible du coup normalement aux alentours de 2000 euros sur les nouveaux et attendez des codes promo vous verrez que vous pouvez l'avoir à moins cher le prix le moins bas je crois c'était aux alentours de 1350 euros mais 350 euros pour un capite comme ça alors vous l'aurez compris cet ordinateur portable je vous le conseille directement évidemment même à son prix d'origine de 1000 euros bon c'est pas incroyable mais ça les vaut quand même on a quand même un ordinateur incroyable à 2000 euros ses concurrents on a 32 gb ok processeur on peut avoir un 5900 hx mais la différence est pas incroyable en carte graphique on aura qu'une 360 et voilà c'était la fin de vidéo j'espère que tu l'as apprécié j'espère avoir été assez clair du coup sur pourquoi cet ordinateur est le meilleur ordinateur portable de l'année 2020 à 2022 je parle pas en termes de performance brut mais bien en termes de performance prix parce qu'à ce prix là et ben cet ordinateur il vaut de l'or donc si tu as aimé la vidéo lâche un petit pouce bleu ce serait cool n'hésitez pas aussi à me follow sur twitch bref c'était des productions je vous dis à très bientôt sur ma chaîne youtube pour une nouvelle vidéo Asus vivobook il s'agit ici d'un ordinateur portable de 17,3 pouces et avec un clavier français aserti son écran mat hd plus arbore un format 16 9 il permet aussi la double sauvegarde de 1 thaoctet et de 256 gigas sa mémoire vive quant à elle correspond à 8 gigas votre appareil se dote également de connectiques ultra complètes qui sont constitués de quatre usb de rj45 et d'une entrée hdmi tandis que ces connecteurs répondent belle et bien aux besoins du temps bluetooth 4.0 et wifi 802.11 bgn cet ordinateur fonctionne sous windows 10 et promet une haute vitesse de transfert ssd pouvant sauvegarder un grand volume de données grâce à son disque dur d'une grande capacité cet ordinateur portable est votre allié dans vos divertissements et professions 2 asus x705 ua embarquant des composants de choix cet ordinateur offre la performance souhaitée de tous les usagers il fonctionne par défaut avec le système d'exploitation windows 10 ohms et le processeur intel pentium 4405 ua afin de renforcer la fluidité d'utilisation il est équipé d'une carte graphique intel hd graphique d'une mémoire vive 4 gigaoctets x1 ddr4 et d'un stockage de 256 gigaoctets l'écran embarqué affiche une résolution de 1600 x 900 pixels avec un ratio de 16 2.9 pour garantir une qualité d'image exceptionnelle un clavier d'échiclet accompagné d'un pavé numérique est également intégré pour une frappe plus confortable concernant l'alimentation le pc comporte une batterie polymère six cellules offrant une autonomie satisfaisante parmi les composants incontournables de l'ordinateur il y a le webcam accompagné d'une caméra vga une encoche de sécurité can 5 tons est aussi incluse pour un usage plus sécurisé au sujet de la connexion vous pouvez profiter du port rj45 et des modules bluetooth et wifi enfin la connectique est assez riche avec les ports usb et hdmi 3 hp pavillon 17 cet ordinateur portable de chez hp intègre un écran hip qui offre une colorimétrie plus fidèle et améliore les angles de vision accompagné de la définition full hd ce composant bénéficie aussi d'un traitement anti reflets pour garantir une bonne visibilité profitant d'une construction polyvalente le pc est également orienté vers le jeu pour ce faire il se dote de la carte graphique nvi di a je force gtx 1650 aussi il s'accompagne d'un processeur intel uhd 630 car il renforce la consommation d'énergie la rapidité de toutes les opérations comme la mise en marche et l'arrêt ou encore le lancement des applications est optimisé notamment grâce à l'apport du ssd utilisé sur cet ordinateur accompagné d'un clavier azerty avec pavé numérique qui est particulièrement maniable il adopte un design gaming avec la couleur verte adoptée et les lignes avec arêtes vives en outre les quatre ports usb inclus facilite le branchement de vos périphériques